Père, merci pour ta parole pour nous. Merci pour l'intimité. Merci pour ton enseignement. Merci, Père de gloire, pour ce que tu fais. Seigneur, tu ne veux pas que tes enfants soient en dérision. Et tu nous conduis, oh Père, par ta parole, afin que nous marchions comme toi tu veux. J'ai pris, Dieu de gloire, que ceux-ci et tous ceux qui sont à l'étranger, partout, oh Père, qui voudront mettre en parole, en pratique, oh Dieu de gloire, l'intimité. Tu as dit que tu les y attends. Et ce n'est que toi seul, oh Père, qui peux nous conduire. Je te prie de donner la force d'agir et de marcher selon ta parole. Bénis, oh Père de gloire, l'esprit de tous ceux qui viendront à toi. Bénis, Père de gloire, tes enfants. Bénis, Père de gloire, j'ai pris, oh Dieu de gloire, que tu signales ta présence dans leur lieu d'intimité. Et que tu les réponds, Père de gloire, afin que notre joie soit parfaite. Que ton nom se soit élevé. Que ton nom se soit glorifié. Que ton nom se soit magnifié. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demandez-lui la force de vous amener dans l'intimité. Demandez-lui, parce que par vous-même, vous ne pouvez pas. Demandez-lui la force qui vous donne dans votre être intérieur d'être dans l'intimité, de pouvoir être dans l'intimité. de pouvoir être dans l'intimité. Demandez-lui, demandez-lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre être. Qu'il bénisse votre cœur. Père, merci, parce que je sais que dans l'intimité, tu vas amener tes enfants. Et tu vas les faire venir à toi. Et tu vas te révéler à eux. Que Dieu vous bénisse, les frères. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez fini, vous pouvez vous asseoir. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Tout ce que je peux lui dire, c'est Heureux vos oreilles pour entendre ça. Je peux lui dire tout ce moment. Avant de finir dans ce chapitre-là, pour entamer, suivez les enfants qui sont des jouets là. Pour que ça soit concentré. Je veux qu'on lise deux ou trois passages concernant cela, d'accord? Si vous voulez bien. A moins que vous avez là suivi, vous avez compris. Mais je veux que vous voyez quelques passages qu'on lise ensemble cela, d'accord? Ouvrez le livre des Proverbes. Proverbes. Vous pouvez noter, hein? Notez Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Vous avez noté? Chapitre 8. Proverbes chapitre 8, verset 30 à 33. Bon, on va prendre jusqu'à 35. Verset 30 jusqu'à la fin. Vous avez noté? Psaume. Psaume. Chapitre 33, verset 8 à 12. Psaume. Qu'est-ce que tu as noté ici, mon cher? Ça, c'est quoi, ça? Psaume. C'est quoi? Non, il dit chapitre 33. Tu vois, on se rendait lui là, après tu vas lui dire que c'est bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Chapitre 33, verset 8 à 12. C'est bon. Psaume, chapitre 27. Psaume, chapitre 27, verset 8. Vous y êtes? Proverbes. Proverbes. J'ai dit psaume, chapitre 27, verset 8. Proverbes, chapitre 23, verset 28. Deux chroniques. 23, verset 28. Deux chroniques. Chapitre 16, verset 9. Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Il y a des deux chroniques, chapitre 16, verset 9. Jérémie, chapitre 29, verset 11 à 14. Vous y êtes? Chapitre 33, verset 3. Jérémie, toujours. Faites l'effort que les enfants ne parlent pas. Quoi qu'ils ont faim, donnez-le quelque chose. Que la bouche soit occupée. Jérémie, chapitre 33, verset 3. Le livre du prophète Esaïe, chapitre 45, verset 3. Esaïe, chapitre 45, verset 3. Notez, notez, notez. On va lire quelques-uns là-bas et puis je vais parler en apostrophe pour fermer ce chapitre sur l'intimité. Vous y êtes? Luc, chapitre 6, verset 11 à 12. Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 3. Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 3. Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 3. C'est bon, on va s'arrêter d'abord là parce que je... Je vais continuer, je peux redonner une centaine de verset là maintenant. Alors, maintenant, il se pourrait que pendant que je s'en ai parlé, je donne encore d'autres passages, d'accord? Donc, préparez-vous-en. Je veux que nous ouvrions Proverbe, déjà. Ouvrons Proverbe, le livre des Proverbes. Ouvrons le livre des Proverbes. Chapitre 23. C'est la version de Thomson, mon frère. C'est la version de Thomson. Proverbe, chapitre 23. Lisons le verset 8. As-tu appris le verset 28 là? 28. Oui. Elle dresse les embûches comme un brigand et augmente parmi les outils de membres des traîtres. Qui ça? Qui dresse les embûches? Elle, Mbi Pukki. Regarde le verset 27, mon frère. Tu vas le voir. Car la prostituée est une force profonde. Très bien, la prostituée. Elle fait quoi, maintenant? Verset 28. Elle graisse les embûches comme un brigand et augmente parmi les outils de nombre de traîtres. de traîtres dans la version dont on parle des victimes. C'est ce qu'il dit dans la version 8 secondes, n'est-ce pas? Maintenant, je veux qu'on fasse un saut au chapitre 28. Vous allez au chapitre 28. C'est ce qu'il y a. Le verset 26. C'est lui. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Très bien. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Ceci veut dire automatiquement que l'homme naturel est un insensé. Parce que l'homme naturel vit selon les pensées de son cœur. Or, son propre cœur le conduit sur des voies tortueuses. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 13, verset 9, il déclare que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus toute autre chose. Méchant, tortueux. Il dit, qui peut le connaître? Et ici, il dit, celui qui a confiance en son cœur est un insensé. Donc, la Bible dit, l'homme naturel est un insensé. Ça veut dire que si tu vis ta vie naturellement, tu marches comme un insensé. Vous me suivez? Maintenant, faisons un apostrophe encore dans le chapitre 4. Rentrons au chapitre 4, verset 23. Chapitre 4, verset 23. Oui, là, vous avez noté ça aujourd'hui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui. Car de lui, bien est source de la vie. Tu as vu ça? Et c'est 23, qu'est-ce que ça dit? C'est ça? Allons-y. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Toute autre chose. Il ne faut pas oublier toute autre autre. C'est-à-dire que parmi les choses que tu dois garder, le cœur doit être prioritairement gardé par toi, ton cœur. Garde ton cœur plus que, plus que, plus que. Il y a des gens ici qui ont leurs cartes. Si tu veux avec lui, pour qu'il puisse mettre, pour prendre l'argent, il va, pour, quand il va vouloir taper le code, il va te déconcentrer. Pourquoi tu ne se concentre pas sur son code, les quatre chiffres? Il va dire, mon frère, tu regardes le maïs là, tu vois, il tape ça comme ça. Pourquoi tu ne connaisses pas son code? Mais son cœur ouvert à Satan. Or, ce qu'il faut garder, c'est que ne craignez pas le code de la banque. C'est le cœur. Oui, mon cher. Comment on peut garder le cœur? C'est ça le bonheur, c'est pour ça que nous sommes là sur la terre. Parce qu'il dit ici, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent toutes les sources. Donc, de là découlent toutes les sources de la vie. De ce côté, si on a dit tout à l'heure au verset 23, que celui qui a confiance à son cœur est un insensé. La première chose d'abord à comprendre, c'est que la Bible nous montre clairement que là, que nous sommes mal barrés. Que si tu essaies de te conduire par toi-même, tu vas aller à ta perte. C'est d'abord ça qu'il faut d'abord comprendre. Quand tu comprends d'abord que tu as des problèmes, la problématique de solution maintenant vient. Comment faire pour s'en sortir? Pour s'en sortir. C'est pour ça que Christ est là à la croix. Le problème est résolu depuis là-bas. Et on commence à comprendre. Donc, c'est pour renchérer, entrer dans l'intimité. Parce que j'ai dit tout à l'heure que nous avons perdu 10 ans à marcher par nous-mêmes. Est-ce que ça a marché? La solution, c'est dans l'intimité. Par exemple, l'intimité, tu comprends la parole de Dieu. L'intimité, tu comprends la volonté de Dieu. L'intimité, tu comprends la parole de Dieu pour toi. Ce qu'il veut pour toi, pour les autres. Comment il veut que tu marches? Le reste des temps de ta vie sur la terre, là où tu vas partir, c'est qu'il veut que tu fasses pour les autres. Tu commences à comprendre. Pourtant, si tu n'étais pas dans l'intimité, tu ne connaîtras pas toutes ces choses. Tu vas faire ton programme par toi-même. Que cette année-ci, je vais épargner au moins un million pour construire ma maison. Et l'année où tu en es de faire ça, c'est l'année où il y a la guerre. Est-ce que tu connais? Tu es voilà, maintenant tu as fait le programme sans le programme de Dieu. Et lui, il a programmé la guerre, tu programmes la paix. Vous comprenez? Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vient la source de vie. Maintenant, chapitre 8. J'ai été à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ces délices, jouant sans cesse en sa présence. Proverbe 8, chapitre 30. Verset 30. Allons-y. Proverbe 8, verset 30. J'étais à l'œuvre... Oui, lis. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ces délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Stop. Vous avez entendu? Il va falloir qu'on puisse l'écouter. Le Seigneur veut nous montrer qu'il est plus ancien que votre terre. La terre que tu dis, que tu connais, que tu es sur la terre. Il est à Brazzaville, il a joué partout ici. Avant qu'aucun atome de Libreville ou de Brazzaville soit ici. Il dit qu'il jouait ici. Il dit qu'il est plus ancien que vous sur la terre. Donc, si tu penses que tu es sur la terre, tu n'as que quelques... Toi, tu as peut-être 20 à l'autre, 30 à l'autre, ceci. Lui, il était d'abord quand la terre se créait. Il jouait ici. Il saute ici, met son pied à Libreville. Il part à Brazzaville. Il part là-bas. Il jouait. Bon, si on comprend ça de cette façon-là. Maintenant, il dit... Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Donc, il a un conseil à donner. Pas vrai? Allons-y. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux, ceux qui observent mes voix. Oui. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la réjetez pas. Top. Donc, les instructions vous ont été données. Comment le retrouver? Pas vrai? Amen. Il dit, ne réjetez pas cette instruction. Vous deviendrez sage en écoutant les instructions. Oui. Heureux l'homme qui m'écoute. Stop. Remarquez bien encore, depuis aujourd'hui, on a parlé des voix. Écoutez, entendre, comprendre. Il dit, heureux l'homme qui m'écoute. Donc, vous remarquez qu'il n'est pas dit heureux l'homme qui est le président de la République. Il n'est pas dit heureux l'homme qui est directeur général. Heureux l'homme qui est un cadre d'entreprise, qui touche 2 millions de CFA par mois. Parce que si tu travailles dans une entreprise, tu as un diplôme, tu as un master, quelqu'un qui a le certificat touche plus que toi, ton conflit sera avec celui-là. Il va amener un travail, il n'a pas bien fait. C'est toi qui fais bien, tu touches moins et tu es en plus, tu es même en subalterne. Ta tête chauffe, tu dis que les incrédules, il y a trop d'injustice ici. Voilà ton conflit là-bas. Mais Dieu dit, heureux celui qui m'écoute. Il n'a pas dit heureux celui qui travaille, pas heureux celui qui nourrit sa famille. Heureux celui qui m'écoute. Donc il y a des bonheurs, le plus grand des bonheurs d'un être et même sur la tête c'est d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est plus que les dons spirituels. C'est quand même terrible. Vous comprenez ce que je veux dire? Les dons spirituels des prophéties, des guérisons, de n'importe quoi, le plus grand, c'est d'écouter la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu donne la direction. Le don spirituel ne donne pas la direction. Tu vas prier pour quelqu'un, il va être guéri, après il sort là. Vous connaissez l'histoire, je lui raconte une histoire d'un monsieur qui était là en train de voir et il se plaignait comment Dieu a tellement d'injustice sur la terre. Ici, il était là, il pouvait juger ceci. Dieu lui a donné la révélation qui vient t'asseoir. Observe la terre, tu vois n'importe quoi et ne le dis pas. Et Dieu lui a montré une scène. Il a ouvert un écran, il a vu une scène. Un monsieur qui venait prier. Il a prié, il avait la mallette d'argent là. Il a déposé, il priait. Écoutez-moi bien, il priait. Un autre monsieur qui devait voyager dans un bateau, il est venu aussi prier là-bas. Pendant qu'il priait, un bandit est venu, il a volé la mallette. Il est parti avec. Le monsieur qui avait l'argent, il avait sa mallette. Comme il priait, il a fini, il a ouvert ses yeux, il ne voit pas sa mallette. Il a fait attraper ce monsieur-ci. Le monsieur qui devait être dans le bateau, il a trembé. Tu vas payer, avec les relations qu'il avait comme si c'était un grand monsieur, il l'a fait jeter à prison. Quand le monsieur l'a vu, parce qu'étant de l'autre côté dimension, il voyait tout ce qui s'est passé. Il voyait que ce n'est pas ce monsieur qui a pris. Il a vu exactement qui a pris. Dieu voulait lui montrer comment il contemple toute la terre et c'est lui qui rend justice parce qu'il a programmé toute chose. Mais le sénégalier lui avait dit, si tu vois ça, n'essaie pas de parler. Quand il a vu ça, il n'a pas pu supporter. Il a dit que non ! Quand il a fait comme ça, le tonneur a fait... Tout le moins il peur. On a dit non, c'est sûr que ce n'est pas le monsieur qui a pris. On l'a libéré de la prison. Le monsieur était très content. Il a dit, enfin, on a rendu justice. Parce que la justice, selon lui, c'est que, comme ce n'est pas le monsieur qui a pris, ce n'est pas normal qu'on l'enferme. On l'a amené au commissariat. On l'a enfermé. Dieu l'a regardé. Il a dit, tu es content ? Il dit, oui, on l'a libéré. On a rendu justice. Il a dit, ok, maintenant, suivez le monsieur que tu as libéré. Il a suivi, maintenant. L'écran s'ouvre. Le monsieur part. Le bateau qui est là, il a dans le bateau. Le bateau arrive en route, ça noie, il meurt. Le monsieur fait, hey, qu'est-ce que j'ai fait ? Il dit, justement, c'est pour cela que j'ai permis qu'on l'arrête. On le met en prison. On l'arrête pour que, le temps qu'on le met en prison, le bateau se noie, il ne meurt pas. Mais tu l'as libéré, tu l'as tué. Il a fait comme ça. Il dit, Seigneur, prends ton trône, prends ton jugement. Il dit à quelqu'un que Dieu est infiniment grand. Dieu est infiniment grand. Et il est le juste juge. Il est le juste juge. Très bien. Pour le monsieur, son jugement s'arrêtait au niveau de la libération. Parce que la justice de l'homme, la colère de l'homme, ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Pour l'homme, on peut voir ça comme une injustice. Oui, ce n'est pas lui qui a pris. C'est injuste qu'on enferme. Mais c'est mieux qu'on enferme au lieu qu'il meurt. Il a libéré, il a tué. Par sa libération, il a tué. Ça veut dire que notre jugement peut être faussé par les données que nous avons comme un renseignement. Mais Dieu a toute voie des renseignements. Dans le Proverbe, chapitre 14, verset 2, il dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son lit, c'est la mort. » Celui qui s'apprend, c'est que non, c'est la voie droite. La voie de la justice, c'est qu'on puisse le prendre. On le laisse. Ce n'est pas lui qui a... On prend le vrai voleur. Mais il a libéré celui-là. Il est là-bas. Mais pourtant, il avait été accusé injustement. Vous suivez, frère. Alors, ceci nous donne que comme on ne connaît pas les voies et les injustices qui peuvent se passer, n'est pas quoi qui peut se passer, il faut qu'on fasse quoi ? On retourne tout entre les mains du Seigneur. Donc, ce que tu peux comprendre comme étant injuste peut ne pas être une injustice. Un temps de retraite de Dieu peut te bloquer pour que quelque chose ne t'arrive pas. Quand tu commences à comprendre dans l'intimité les voies du Seigneur, tu commences à lui rendre grâce pour toutes choses. Comme je dis, soit dans les enseignements. « Oh Seigneur, pourquoi ça m'arrive ? » « Pourquoi mon père m'a ? » « Mon père m'a alors que j'avais tout. C'est mon tout. » Je dis, « Ah bon ? » Il te montre ce que ton père ferait s'il était debout. « Oui, oui. » Dieu ouvre le pan du vêtement. Par rapport au plan qu'il a pour toi, voici le plan. Je voulais que ton père me met pour que tu sois serviteur, que tu sois libre pour le servir. Il dit, « Ok, je te mets ton père vivant. » Tu vois, ton père, que tu considères, « Bon, non ? » Il montre comment son père va. Un jour, il marche en route, il perd toute son entreprise par une suite d'injustice. Et il rencontre quelqu'un qui était un ancien camarade de classe. Un ancien camarade de classe le met dans la loge. On dit, « Vends ton fils, c'est toi qu'on vends. » Il dit, « C'est pour cela qu'il est tué vite pour qu'il ne te vende pas. » Tu dis, « Seigneur, merci de l'avoir tué. » « Merci de l'avoir tué. » « Merci de l'avoir tué. » Pas vrai ? Maintenant, parce que tu as vu la fin qu'il y a, ton père devait te réserver. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Quelqu'un rend grâce à Dieu pour toutes choses. N'essaie pas de lui poser ce que le Seigneur, pourquoi tu as fait, pourquoi tu as fait, pourquoi tu as fait. Il n'est pas là pour te donner des explications. Il fait comme il veut. La Bible déclarera que quand nous allons le rencontrer, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Donc tu vas commencer à comprendre qu'en fin de compte, il n'y a rien qui arrive au hasard. Il a programmé toutes choses. Il arrive quelque part dans la thé. Il dit, « Ok, le moment est arrivé d'enlever celui-ci. » Parce que si il est sur la thé, il va créer davantage d'éprouvres. Pour ne pas créer davantage tout pour que mon œuf s'accomplisse, il l'enlève. Mais comme nous, on ne connaît pas la fin d'une chose, on commence à crier, « Dieu, je suis là enlevé mon père. » « Oh, Seigneur, merci de l'avoir tué vrai, vrai. » Il dit bien, quand vous commencez à voir, à aller dans l'intimité de Dieu, vous commencez à comprendre ses voies. Quand vous comprenez ses voies, vous ne murmurez plus. Vous ne murmurez pas. Quand vous ne murmurez pas, vous êtes dans la bonne marche parce que vous commencez à comprendre Dieu. Vous comprenez les voies du Saint-Esprit. Comprenez. Très bien. Maintenant, si Satan savait qu'en tuant Jésus, on devait avoir beaucoup de Jésus comme vous, comme ça, là. Il devait le faire. La plus grande des erreurs que Satan a fait, ce n'est pas d'avoir chaceté du ciel, c'est d'avoir crucifié Christ. Car si ce monde, si les grands de ces mondes avaient leur sagesse, avaient connu Dieu, ils n'auront pas crucifié le Seigneur des gloires. C'est ce que la Bible déclare. Mais, pourvu que nous soyons sauvés, puisque nous devons être sauvés, il fallait qu'il meure, mais il fallait aussi que quelqu'un aussi les crucifie. Donc, Pila n'a pas le choix que de le crucifier. Malgré qu'il ne devait avoir le choix, il a dit qu'il n'était sans donner aucun pouvoir que ce qui était réservé. Alors, Jésus veut pas là dire tout est sous le contrôle du ciel. Vous n'allez plus vous inquiéter, non? Donc, dis à quelqu'un que n'a plus de ton langage, il ne doit plus sortir de ta bouche. C'est-à-dire que tu n'as plus fait? Donc, on n'allait plus faire ça, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui est dépassé par les inquiétudes. Pas de problème. On a vu ici dans la première partie que vous n'avez pas de problème. Donc, on a peut-être salué que mon frère, comment tu vas-tu? Laisse-moi comme ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas, n'est pas dans le langage des chrétiens. Ça ne va pas, n'est pas dans le langage des chrétiens. Parce que je viens de montrer là que ce que tu penses comme si ça ne va pas, c'est en train d'aller comme ça, comme Dieu veut. Pour le glorifier. Vous comprenez cela, hein? Les chrétiens sont des solutionneurs. Ils ne tâtonnent pas, ils donnent la solution. Quand vous allumez la lumière, la lumière ne dit pas que je vais où pour éclairer les ténèbres. Ça éclaire les ténèbres. Quand vous mettez le sel dans la nourriture, dès que c'est entré, vous faites comme ça, vous savez juste que le sel est là. Le sel ne dit pas que je brille où, il faut qu'il sale où, non, non, non. Il connaît où il est salé. Regarde, quelqu'un dit soit un solutionneur. Pas un murmureur. Pas un murmureur. Pas un plaigneur. Pas un plaignant. Pas un plaignant. Pas un plaignant. Pas un plaignant. La Bible décale, ce sont ceux qui se plaignent de leur sort. Les chrétiens ne se plaignent pas de leur sort. Hommes tarés et souillés. Vous comprenez ce que la Bible dit, hein? Si tu fais comme ça, la Bible va t'insulter. Il insulte les gens. Alors, nous devons faire confiance au Seigneur. Le problème, c'est qu'il y a des voix dans nos cœurs qui sont tracées qui ne sont pas les voix du Seigneur. Il dit donc que ce cœur-là est méchant. Ce cœur est mauvais. Ici, il dit que heureux celui qui m'écoute. Donc, c'est écouter Dieu qui est la plus grande des révélations sur le plan humain. L'intimité, dans l'intimité, on va donc apprendre à écouter le Seigneur. Ceci veut dire, dans l'intimité, comme je disais à la première partie, dans l'intimité, on va pour écouter le Seigneur, pas pour se plaindre. On va pour entendre ce qu'il a dit parce que tu as eu tout le temps de te plaindre. Maintenant, reste tranquille. Il y a quelqu'un qui va dans l'intimité pour rester tranquille et attendre. Tu t'es beaucoup plein. 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 Donc, si tu as 40 ans et que tu as eu 40 ans de plainte, patiente, au moins, même si c'est 20 ans de silence dans l'intimité. Alors, il dit heureux ceux qui m'écoutent car heureux l'homme qui m'écoute qui veille chaque vendredi soir chaque jour qui veille chaque samedi soir chaque jour chaque deux semaines qui veille chaque fête de Noël chaque jour souligné qui veille chaque jour où ça ? à mes portes souligné porte Il y a des éléments des sujets de la Bible ce qu'il faut parler on va prendre un an ce seul passage il faut au moins quatre pour pouvoir déshabiller cela Il dit heureux cet homme-là qui m'écoute virgule qui veille chaque jour il a écouté veille chaque jour porte qu'il faut expliquer mais il veut seulement suivre-le parce que c'est dans la première partie on en a parlé grandement il y a eu toujours beaucoup Jésus a dit dans Jean chapitre 10 qu'il est là très bien donc c'est pour lui qu'on entre donc dans l'intimité la porte par laquelle on entre pour entrer chez Dieu c'est Jésus que tu passes donc tu n'es pas pas adoré n'importe qui ni ton père ni quiconque ce soit c'est Jésus qu'on n'a pas contemplé Jésus est celui qui révèle le père j'ai cité ça dans Matthieu chapitre 11 aujourd'hui nous ne connaissons le père c'est le fils ou celui à qui le fils venait révéler dans le trône d'intercession c'est Jésus qui est assis là-bas la porte qui est entrée c'est lui qui nous coûte le faire la grâce de nous entourer pour nous conduire dans la méditation sur le Saint-Esprit et quand tu te ouvres tu vas te retrouver que le Saint-Esprit c'est Jésus comprenez frère il dit qu'il veille chaque mercredi soit à mes portes les poteaux les poteaux les poteaux si on ne dit pas poteau on dit quoi ? les poteaux ont des poteaux non ? les poteaux sont ceux qui soutiennent la porte les fondations les fondements les fondements une pote a commis des poteaux une pote a commis des poteaux une pote a commis des poteaux une pote deux poteaux fondation des apôtres et des prophètes Jésus qui était la pierre angulaire de la porte et qui garde les enseignements la saine doctrine qui garde la veine on pourrait prendre le temps pour bien expliquer ce qu'il veut dire et qui garde la parole donc tu ne peux pas vivre dans le péché tu vas dans l'intimité tu t'attends à ce que tu vas avoir à Dieu Dieu va d'abord vérifier si tu es en règle avec la saine doctrine doctrine transmise une fois pour toutes par les apôtres et les prophètes les deux poteaux qui soutiennent la porte Jésus Christ étant la pierre angulaire alors si tu es dans la saine doctrine tu es bien parti maintenant il faut méditer dans son intimité continue car celui qui me trouve stop donc ça veut dire Dieu se trouve derrière une porte Dieu se trouve derrière une une porte remarquez bien voici les escaliers montés il y a un porteau ici il y a une autre aussi je suis ici je me tiens ici Jésus nous a rappelé déjà que lui-même il est à la porte il nous a rappelé cela quelque part dans les écritures il a dit de l'autre côté lève ton vent tu te tiens ici non c'est pas bon comme ça la porte si elle est ouverte c'est ouverte ici non c'est là fermé la soeur qui est là-bas la soeur lève-toi voici s'il te plaît les enfants là il faut occuper tiens-toi derrière la porte là d'accord tiens-toi derrière la porte tu fermes va derrière il faut fermer vous comprenez bien la porte là entre là-bas tu fermes la porte tu restes là-bas vous avez pensé ils sont là chassés de la salle j'ai vu ce moment que vous comprenez ce qu'ils sont de leur dire ferme la porte donc il y a la porte qui sépare un côté de l'autre côté Jésus dit ici dans la parole il dit ici heureux ceux qui veillent à la porte ça veut dire que la porte est comme fermée dans l'apocalypse Jésus dit que je me tiens à la porte je frappe donc pendant que tu en es frappé pour ouvrir lui il en est frappé pour ouvrir ça veut dire Jésus est disposé à ce que la porte s'ouvre parce que la porte est l'intermédiaire qui ferme le voile entre toi et Jésus de ce côté Jésus dit pendant qu'elle est à la porte de l'autre côté je peux être à faire autre chose aussi donc je ne m'intéresse pas à la porte il fait un pom 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 je ne m'intéresse pas à elle si elle dit maintenant ma soeur entre elle ouvre la porte on peut maintenant communier on peut commencer les échanges comment tu vas je peux savoir comment elle est habillée voir toutes ces choses donc là maintenant nous sommes dans l'intimité on a quitté l'étape de la porte à l'étape de l'intimité devant l'intimité donc on en a dit tu veilles chaque jour et Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 7 verset 6 c'est là où ça commence à prendre son sens qu'on ouvre à celui qui qui frappe c'est de ça dont tu parlais on prend seulement ça pour aller demander le maïs demander les enfants demander si c'est pourtant il en a parlé de l'intimité dans Jean chapitre 14 il dit j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui donc quand il y a la communion et l'intimité la personne devient le tabernacle vivant et permanent des oracles du Seigneur et donc Dieu dit ici qu'il y a une porte tu dois veiller à ce que cette porte soit ouverte donc l'intimité dans l'intimité tu dois veiller jusqu'à ce que tu vois qu'il y a une transition qui a eu lieu il y a une relation qui a été établie dans cette intimité la porte doit s'ouvrir ne commencez pas après une semaine vous dites non depuis que je suis là rien ne se passe c'est pas toi qui fixes le temps celui qui contrôle le temps quand il va te parler rien n'aura plus sur la terre de sens pour toi tu vois chaque fois toi même décider d'aller là-bas parce que tu désires entendre sa voix parce que la voix du Seigneur si le Seigneur dit seulement et tu entends ça restaure ton âme juste ça tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu quelque chose doit te parler à l'intérieur s'il dit mon fils tes voix me plaisent c'est terminé tes voix me plaisent veut dire que tu as la vie éternelle que tu seras à côté de moi tu vas communier avec moi avec ça cette assurance là qui peut encore te faire quoi sur la terre maintenant si tu marches comme ça j'ai l'argent j'ai l'argent un de ces jours quelque chose te dit ok si tu me mets tu vas au paradis et te vas dans l'incertitude malgré l'abondance sur la terre et on va te voir quand tu vas sortir dans l'intimité tu vas commencer à acheter j'ai la joie dans mon coeur un voisin te regarde il dit mais celui-ci n'a pas mangé depuis hier qu'est-ce qui lui rend la joie cette joie-ci on n'achète pas ça dire à quelqu'un cherche l'intimité reste devant la porte veille jour après jour jusqu'à ce que celui qui est là-bas ouvre très bien dans l'art des apôtres chapitre 17 il a dit en parlant aux grecs il dit que chaque jour Dieu a voulu qu'on le il a voulu qu'on le cherche en tâtonnant il cherche la porte comment on fait pour sortir il dit bien qu'il ne soit pas cela et la Bible déclare dans ce livre des proverbes dans ce livre des aïe que notre Dieu est un Dieu qui se cache il se cache donc il joue au cache-cache tu viens comme ça Dieu tu es tu il dit me voici tu fais comme ça tu viens il fait comme ça après il rit Dieu veut jouer avec nous dans l'intimité comme ça là tu t'effarches-tu pas vous n'allez plus jouer comprenez ça mais la Bible déclare que bien qu'il ne soit pas loin de chacun des de nous donc Dieu est là dans l'intimité voici je me tiens à la porte et j'entends si quelqu'un entend ma voix une fois de plus entend ma voix c'est l'heure de la communion avec le Seigneur dans l'intimité voilà sa voix alors reste là jusqu'à ce que la porte soit ouverte il dit que on ouvre à celui qui frappe on ne frappe pas seulement on frappe en insistant il faut frapper en insistant il l'a dit dans la matrice dans Luc chapitre 11 un ami qui a un voisin qui est venu il va de là-bas oh donne-moi le pain parce que j'ai des amis qui sont venus pom 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 c'est quoi je vais le pain il dit non on dort tu dis pas tu auras le pain il reste là jusqu'à ce qu'il s'ouvre il dit que celui va se lever pas parce que c'est son ami mais à cause de l'import importunité adorer Dieu dans l'importunité Seigneur tu es grand tu es bon je te vois venir attendons 24 jours Seigneur tu es grand le frère Général il va me donner tes choses ne faites pas comme ça ne faites pas le calcul parce qu'il est au-delà il connait toutes ces choses n'allez pas dans l'intimité si vous n'êtes pas sûr que vous aimez le Seigneur vous sortirez frustré parce que vous allez pour l'adorer l'adorer ça ne veut pas dire que vous allez l'adorer en suivant s'il a résolu le problème non 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 il se peut que vous êtes son ami comme Laza vous mourrez de fièvre voici ton ami Laza celui que tu aimes il est malade ça fait quoi ? vous avez vu ça dans la Bible ? si c'était vous aujourd'hui vous devez dire que s'il ne me soigne pas c'est fini l'amitié est fini comme ça il reste en train ce qu'il veut dire c'est qu'il me m'aime c'est ce que Jésus vous l'a dit non ? finalement il est mort il dit ok c'est bon il est mort il est arrivé à cette étape il dit ok je m'en vais le monter que je suis Seigneur donc il peut vous te laisser tu meurs même son ami étant comme ça l'autre Laza était même mort dehors étant mendiant il est mort il s'est retrouvé au frère au sein d'Abraham donc votre relation à l'intérieur importe par rapport à votre relation extérieure alors restez dans l'intimité aimez le Seigneur et dis heureux celui qui veille chaque jour pour en garder les poteaux continuons car celui qui me trouve a trouvé car celui qui me trouve a trouvé la vie stop puisque lui il est Jésus la vie éternelle et il obtient la faveur de l'éternité la faveur de l'éternité donc ça veut dire quand vous allez dans l'intimité vous sortez avec l'air avec l'air faveur donc regardez voici le lieu d'intimité le lieu d'intimité est celui du lieu d'obtention des faveurs maintenant tu es diplômé tu as des choses tu pars chercher des relations humaines la Bible déclare heureux ceux qui se confient à Dieu ne vous confiez pas au grand dans le nez duquel il y a qui les sauve on les enlève c'est terminé j'étais là fais comme ça pour moi fais comme ça pour moi et puis il y a une notion sur toi qui empêche les gens de t'aider comment tu vas faire pour qu'on t'aide maintenant quand tu pars là-bas tu restes ici devant la Bible déclare que sur la tête des justes il y a des bénédictions mais il faut que ça descende on a dit sur la tête on n'a pas dit c'est sur lui sur sa tête il faut que ça descende dans sa vie pour que tu sois béni et donc à l'intérieur tu supportes la grâce de Dieu quand tu sors tu as la faveur quand Esther allait dans l'intimité il a eu la faveur du roi Assurus alors que ce n'était pas le temps elle n'avait pas le droit donc on a violé toutes les lois les lois de cette contre-là à cause de la faveur de Dieu elle n'avait pas la faveur de Dieu elle n'avait pas la faveur du roi et ce n'était pas son temps pour entrer dans la présence du roi la loi dit que si tu entres sans ton temps on va te tuer qui que tu sois mais Dieu a fait changer cette loi-là à cause d'elle pourquoi ? elle a trouvé grâce devant Dieu elle est où ? dans l'intimité trois jours elle est jeune elle est sortie avec la faveur même si elle partait vers le roi et disait que c'est un roi on veut tuer mon peuple tu vois elle en avait consulté l'homme pour le faire le roi dit que je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème avec ton peuple comme le décret est sorti je ne peux rien la loi des mères et des pères c'est imméable quand on dit c'est inchangé mais là devant le roi devant le roi du ciel le roi humain a fléché le genou jusqu'à dire que même si c'est mon roi la moitié du roi humain il ne peut pas donner ça à la femme il ne sait pas ce qu'il lui prend c'est quoi ? la faveur de Dieu donc trouver Jésus c'est trouver la vie et rester en intimité avec lui tu obtiens la faveur ce que tu peux faire et tu veux faire avec la force humaine ça vient tout naturellement tout naturellement mais celui qui pêche contre moi mais celui qui pêche contre moi a son âme et nuit celui qui pêche contre moi nuit a son âme nuit a son âme donc celui qui pêche contre lui ça ne fait rien à Dieu ça ne peut rien changer là-bas c'est toujours toi qui vas bientôt venir encore pour te répentir et pleurer il ne pleurera pas pas vrai frère ça va te créer des problèmes les démons vont encore te poursuivre tu vas encore recommencer le processus donc dis à quelqu'un vie dans la sainteté vie dans la sainteté au niveau où tu n'es pas venu au niveau où tu es pas ne rentre plus ne rentre plus parce que si 6 mis démons sont sortis 6 mis démons sont sortis il y aura 32 mis qui vont t'attendre il y aura 32 mis qui vont t'attendre si tu n'as pas eu de force contre 6 mis démons si tu n'as pas eu de force contre 6 mis démons auras-tu de force contre 32 mis auras-tu de force contre 32 mis comprenez donc ça veut dire que ne rentrons plus avançons l'étape si c'est une étape où ça passe ou ça casse et ça va sauf que passer ça ne doit pas casser on a cassé derrière on a passé maintenant ça va casser pour passer on va connaître Dieu dans sa divinité vous avez compris n'est-ce pas psaume chapitre 27 psaume chapitre 27 très bien donc voici quelqu'un qui reste son cœur en lui parler il est resté comme ça et puis il a entendu son cœur en lui parler mon cœur dit de t'as pas chercher ma face là c'est au plus rien donc quelqu'un est resté l'esprit a commencé à prêcher dans son cœur mon cœur dit de t'as pas chercher ma face regardez bien normalement ce frère il reste comme ça regardez bien supposons que lui soit David il nous raconte que il est resté un jour son cœur a commencé à parler à l'intérieur quelqu'un doit parler dans son cœur il dit chercher ma face il n'a pas dit cherche ma face souvenez-vous de pluriel il dit chercher ma face quand il a dit ça il vient d'avoir la révélation que Dieu s'attend à ce que les hommes le cherchent et lui il dit qu'il a pris la décision moi je cherche ta face ô éternel il veut dire il ne sait pas ce que les autres vont faire mais lui il cherche sa face dans le psaume 119 il dit quoi il dit que sept fois le jour il se lève pour le louer sept fois pendant sept fois trois fois par jour Daniel allait tourner la fenêtre en direction de Jérusalem pour invoquer le Seigneur le Dieu d'Israël d'accord alors son cœur dit venant du Saint-Esprit chercher ma face donc l'ordre est donné sur la tête de chercher la face de Dieu et puis David a pris la décision je cherche ta face ô éternel et qu'est-ce vous qu'est-ce que vous en dites vous avez fait comment très bien dans le livre de Luc chapitre 6 le verset 12 vous avez noté ça aujourd'hui vous avez noté le verset 11 et 12 la Bible déclare que Jésus a passé toute la nuit sur la montagne pour prier Dieu donc pour prendre la décision de choisir les disciples il a passé toute une nuit pour prier pour chercher la face de Dieu il y a qu'à aller chercher si vous prenez des minutes jusqu'au matin vous remarquez qu'il prend peut-être plus de 12 heures pour prier pour chaque personne donc une heure pour une personne une heure pour une personne pour chaque 12 pour venir prendre la volonté parfaite de Dieu il faut que Jésus soit parfaitement là pour le trahir parfaitement c'est pas ça frère que Dieu vous bénisse alors j'ai pas tellement une parenthèse par rapport à la première partie nous allons parler de l'intimité pour que vous ayez le verset qui va vous soutenir là-dedans notez l'acte des apôtres chapitre 17 dont j'ai parlé verset 20 à 24 à 24 à chapitre 17 verset 20 à 24 et l'apocalypse chapitre 14 chapitre 3 verset 14 à 22 particulièrement verset 20 à 22 c'est là où j'ai parlé et Matthieu chapitre 7 verset 7 vous avez noté Luc chapitre 11 verset 1 à 13 comment les bras sont calmes comme ça vous n'êtes pas content ou bien vous êtes content quand on fait le bruit oh Seigneur tu me chauffes il y a un temps pour chauffer un temps pour entendre un temps pour entendre un temps pour écouter un temps pour écouter un temps pour placer les requêtes vous voyez qu'on est toujours dans le processus d'apprendre à le connaître n'est-ce pas et puis l'expérimenter alors dans jeudi Luc chapitre 11 verset 1 à 13 Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 22 donc ce qui nous intéresse c'est le verset 20 à 22 c'est bon donc ça c'est par rapport au verset de l'intimité pour la première partie ce qu'on va faire c'est que comme je vous vois là je vous donne 15 minutes de repos du temps vous prenez de l'air d'accord et on revient je parle d'autres choses encore concernant dans le sein d'esprit on est d'accord que Dieu vous bénisse à tout à l'heure à tout à l'heure d'accord à tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure vous voyez ma femme je ne sais pas où ma femme est partie où elle m'a abandonné ici je ne sais pas peut-être ma femme a pris l'avion elle est rentrée au Cameroun ma femme est partie vraie vraie elle m'a l'abandonné que le soignez vous bénisse alors sortez alors on prenez de l'air parce que si vous voyez s'il vous l'a encore parlé sortez vous prenez de l'air les bras dans la vie loi fais mes choux où ma femme tu veux envoyer ma femme où elle est partie elle est mon parti de l'air de l'air de l'air